Musique Mesdames et messieurs, bonsoir. La télévision d'État de l'Arménie-Occidentale vous présente les nouvelles du jour. Voici les principaux chapitres d'aujourd'hui. Travaux de restauration dans la forteresse Adilchevaz de Barèche en Arménie-Occidentale. Freedom House a préoccupé par les informations faisant état de traitement inhumain de prisonniers arméniens en Azerbaïdjan. Le défenseur des droits de l'homme de la République d'Arménie a répondu aux déclarations du ministre des Affaires étrangères de l'Azerbaïdjan. La phrase de nomination pour les prix humanitaires Aurora a commencé. Manifestation contre l'occupation turque ont eu lieu dans le nord de la ville de Hasake en Syrie. Des tontes déchets ont été ramassés sur les rives du lac de Vannes. Une éco-ville sera construite à Gyumri. C'est le centième anniversaire du compositeur Édouard Mirzoyan. Les travaux de restauration de la forteresse de la Provence de Adilchevaz dans la région de Barèche en Arménie-Occidentale ont commencé. La forteresse historique de Adilchevaz, liée de 3000 ans, située sur les rives du lac de Vannes, dont la Provence de Adilchevaz est appartenant au royaume d'Ararat, aura une importance significative pour le tourisme de la région après sa restauration. En tant que riche héritage que nous ont laissé nos ancêtres en Arménie-Occidentale, nous devons accorder plus d'attention et de soin à ces structures historiques qui ont été laissées aux caprices du destin. De plus, ce château vaut le détour en termes de beauté. Si vous avez l'occasion, nous vous recommandons vivement de vous y rendre. Freedom House est profondément préoccupé par les informations faisant état de traitements inhumains et de violences contre les Arméniens capturés et détenus par l'Azerbaïdjan à la suite du récent conflit armé, y compris la torture. Cela a été annoncé par Marc Berendt, directeur du programme pour l'Europe et l'Eurasie de l'Organisation internationale des droits de l'homme. En réponse aux informations, Freedom House exhorte les autorités azerbaïdjanaises à soutenir étroitement les efforts de la Cour européenne des droits de l'homme pour enquêter sur les allégations de traitements inhumains de détenus arméniens. Les détenus arméniens en captivité ont été soumis à des violations et des traitements dégradants selon les informations circulant sur les réseaux sociaux qui ont été initialement vérifiées par Human Rights Watch en mars, indique le communiqué. Le défenseur des droits de l'homme de la République d'Arménie, Armand Tatoyan, a répondu aux déclarations du ministre des Affaires étrangères de l'Azerbaïdjan. Le 11 mai 2021, le ministre des Affaires étrangères de l'Azerbaïdjan a déclaré Les incidents liés à l'entrée illégale des militaires arméniens sur le territoire de l'Azerbaïdjan à la fin du mois de novembre de l'année dernière, la mort et la blessure des militants azerbaïdjanais en décembre sont un crime de guerre commis contre l'Azerbaïdjan. A la suite des opérations menées par les services spéciaux azerbaïdjanais, certains des militaires arméniens qui ont mené des opérations provocatrices et subversives ont été tués. Certains ont été arrêtés. Les enquêtes à leur sujet sont actuellement en cours. Tenant compte du fait que la question concerne les droits des captifs arméniens, le défenseur des droits de l'homme de la République d'Arménie déclare que les déclarations mentionnées du ministre des Affaires étrangères de l'Azerbaïdjan violent gravement le droit international humanitaire, y compris les droits de l'homme. L'urgence absolue de la question de libération des prisonniers doit être considérée dans le contexte de politique de haine et d'hostilité des autorités azerbaïdjanaises. La série de nominations pour le prix humanitaire mondial Aurora 2022 a commencé et l'initiative humanitaire Aurora appelle à la nomination de héros du monde entier. Comme le rapport Tarmene Press, la fondation IDEA a diffusé un message à ce sujet. L'annonce a été faite lors d'un événement spécial au Maté d'Aran, lorsque, selon la tradition, les noms des héros Aurora 2021 ont également été annoncés. La mission du prix humanitaire mondial Aurora est de reconnaître et de soutenir ceux qui risquent leur vie, leur santé ou leur liberté pour sauver la vie, la liberté ou la santé de ceux qui sont touchés par des conflits, des crimes contre l'humanité ou d'autres violations graves des droits de l'homme. Le gagnant du prix est choisi en fonction de son courage, de son dévouement et de son impact. En nom des survivants du génocide des Arméniens, le lauréat reçoit un prix de 1 million de dollars en remerciant à ceux qui l'ont sauvé et ceux qui lui donnent une occasion unique de poursuivre la chaîne de dons et de soutenir les organisations qui aident les personnes dans le besoin. Jusqu'à 31 octobre 2021, n'importe qui peut postuler pour des candidats qui, selon le postulateur, ont surmonté de grands défis personnels pour se rapprocher des autres. Les héros de la Aurora 2022 seront annoncés le 24 avril 2022. La ville de Ras al-Ain, dans le nord de la ville syrienne de Hasake, proteste contre l'occupation turque en raison de la crise sécuritaire et des conditions de vie difficiles. Les manifestants condamnent les crimes de la Turquie, qui continuent d'occuper une grande partie du pays. Il faut ajouter que la centrale hydroélectrique de Hasake n'a pas été en mesure de produire de l'électricité depuis plus d'une semaine, car la Turquie tire trop de haut de l'eau prate. Parmi elles se trouvent les deux plus grandes centrales hydroélectriques du pays, Al-Tabka et Tichrine. Il convient de rappeler que depuis 2016, les forces armées turques ont mené trois opérations dans le nord de la Syrie, à la suite d'yquelles plusieurs milliers de soldatures sont actuellement stationnées dans cette partie de la République arabe. Les brigades d'assainissement de la municipalité de Vannes en Arménie occidentale ont nettoyé les rives du lac de Vannes et de la rivière Kirman, qui se jette dans le lac, des ordures accumulées. Selon un communiqué publié par la municipalité, des efforts sont en cours pour protéger le lac de Vannes et le transmettre proprement en générations futures. Les équipes du département de la protection et du contrôle de la nature ont collecté deux tonnes de déchets ménagés de la rivière Kirman et de la plage de Fidanlik. Les sacs poubelles ont été transportés par camion vers une déchetterie. Dans une interview accordée à Arabot.am, le maire de Gyumri, Samvel Balassanian, a informé qu'une écoville sera construite à Gyumri. L'investisseur est de New York, Todd Fabaker, qui représente la société digitale Pomme Granat. La superficie de Uri Gound est de 21 hectares. Todd Fabaker a rédigé une demande pour avoir une superficie et nous avons pensé à donner cette partie. Todd Fabaker viendra à la session du Conseil des Anciens et présentera son programme et présentera les détails. Des emplois seront créés. Il y aura des quartiers résidentiels, artisanaux, artistiques, qui seront en adéquation avec la culture de notre ville, a déclaré Samvel Balassanian. Aujourd'hui, c'est le centième anniversaire du compositeur arménien, pédagogue, artiste du peuple de la République d'Arménie et de l'URSS, personnalité culturelle et publique, Edouard Mirzoyan. Parmi les œuvres remarquables de la musique de chambre arménienne figurent le quator à cordes Hayastan, Tonakan et d'autres comptantes. Parmi les réalisations de la musique symphonique arménienne figurent la sonate pour la violoncelle et piano du compositeur et la symphonie pour orchestre à cordes et paroliers. Il est l'auteur de nombreux autres ouvrages. Parmi les étudiants du compositeur se trouvent les compositeurs Djivan Tertatevosian, Konstantin Orbelian, Abed Tertarian, Khachatura Vetician, Roberta Mirkhanian et d'autres. Le Centre national de musique de chambre informe que le concert Edouard Mirzoyan aura lieu le 17 mai, au cours duquel les œuvres du compositeur seront interprétées. En 1956-1991, Edouard Mirzoyan a été président du Conseil d'administration de l'Union des compositeurs d'Arménien, honoraire depuis 1994 et à partir de 1977, il a été président de la Fondation pour la paix d'Arménie. Edouard Mirzoyan est décédé le 5 octobre 2012. Nous vous remercions pour votre fidélité et à la fin de notre émission, vous pouvez écouter Elida Zakarian Hervaez, dont la version complète est disponible sur notre site web. Yen 2019, Edouard Mirzoyan est décédé le 6 octobre 2012. Voilà ce que nous avions préparé pour vous. Nous vous souhaitons une bonne soirée et à bientôt.